7 février 1977, 26e minute du match Paris Saint-Germain-Lens. 8 février 2019, 26e minute du match Paris Saint-Germain-Lens. 8 février 2019, 26e minute du match Paris Saint-Germain-Lens. 8 février 2019, 26e minute du match Paris Saint-Germain-Lens. 8 février 2019, 26e minute du match Paris Saint-Germain-Lens. 9 février 2019, 27th février 2019, 26e minute du match Paris Saint-Germain-Lens. Je ne vous cacherai rien en vous disant que ça me fait énormément plaisir cette victoire, d'autant plus que c'était quand même sur une équipe qui a une certaine valeur, qui était troisième du championnat et ça nous fait recoller au peloton de tête pour ainsi dire et ça nous met dans une bonne position d'attente. Votre programme immédiat ? Je prends l'avion pour aller jouer un match avec la sélection d'Algérie et j'espère que ça va aussi bien se passer. Contre la Tunisie ? Oui, contre la Tunisie et nous avons deux buts de retard à rattraper. Vous avez joué le match allé ? Non, non, je n'ai pas pu jouer le match allé parce que c'est tombé avec un jour de championnat et bien sûr de ce fait je n'ai pas pu gagner. Vous connaissez l'équipe d'Algérie avec laquelle vous avez joué ? Je la connais, oui, parce que j'ai quand même été sélectionné une vingtaine de fois et en plus la plupart des éléments qui composent cette équipe, j'ai effectué mon service militaire avec eux, donc je les connais quand même assez bien. Vous avez joué à la même place ? Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de décider. D'accord, merci, bonne chance. Merci. Moustapha Daleb est né en Algérie en 1952. Dès 8 ans, il a une passion, le football, passion qui devient une profession. A 19 ans, il est professionnel à Sedan. Depuis un an, il est capitaine du Paris Saint-Germain. Le succès, le védétariat ne tourne pas la tête à Moumousse, comme l'appellent ses équipiers et ses supporters. Il déclare, je suis un Algérien qui travaille en France. Il insiste même, je suis un immigré comme mes compatriotes. Et pour beaucoup de ses admirateurs, il est avant tout un modèle. Youssef, Pupi, Kamel, Minim, Karim, Kadé. Deux ans, deux ans, six ans. Nous accueillons en 160 à 160 jeunes. Mais enfin, nous sommes limités par le nombre d'engagements. Parce qu'en début de saison, nous ne pouvons pas en engager un nombre suffisant, étant donné qu'on n'a qu'un seul terrain pour 80 000 habitants. On a des dirigeants ici qui sont tous bénévoles. Et bien sûr, il faut avoir la foi pour faire accompagner les jeunes l'après-midi, sacrifier son dimanche avec sa famille pour pouvoir s'occuper de tout le monde. C'est parti ! Comme beaucoup d'enfants de son âge, Karim est un passionné de football. Son rêve, suivre Daleb à l'entraînement et pouvoir lui poser quelques questions. A quel âge j'ai commencé à jouer au ballon ? J'ai commencé comme tous les enfants, c'est-à-dire très très jeunes. Mais disons que les compétitions officielles, j'ai commencé à les jouer à 8 ans en massue. C'était scolaire à cette époque-là. Ensuite, j'ai signé une licence dans un club de la fédération à l'âge de 10 ans. Et après, j'ai franchi toutes les catégories. Vous avez fait le concours du jeune footballeur ? Oui, j'ai fait les concours du jeune et du plus jeune footballeur. Je suis monté deux fois à Paris, mais ça n'avait pas tellement bien marché. Et la troisième année où je pouvais encore le faire, le club ne m'a pas autorisé à le faire. On sort par ici, là. On sort par là. Vous avez combien d'entraînement par semaine ? Ça dépend surtout du nombre de matchs qu'on a de la semaine, de la difficulté des matchs et tout. Mais bien souvent, ça nous arrive de nous entraîner deux fois par jour au début de semaine. Et ensuite, de baisser un peu l'intensité des entraînements à l'approche du match. Ou sinon, quand nous jouons plusieurs fois dans la semaine, comme ça va nous arriver très très bientôt, c'est surtout des séances de récupération, des jeux et tout ça. Parce qu'en faisant deux ou trois matchs tous les huit jours, c'est quand même assez exigeant. En compétition officielle, c'est-à-dire en première division. Je crois que c'est quatre. En Fontainebleau ? Oui, c'est ça. Comment vous situez le football africain par rapport au football européen ? Je crois qu'il y a beaucoup de différences entre les deux footballs. Dans le fait essentiel qu'il y en a un qui est amateur et l'autre qui est professionnel, déjà, ça fait déjà une grosse différence. Mais ce que je peux dire aussi, c'est qu'en Afrique, il y a quand même beaucoup de qualités. Techniques. Oui, techniques. Il y a beaucoup de qualités dans le football africain, mais je crois qu'on n'arrive pas encore à en tirer le maximum. Et ça, c'est dû à beaucoup de choses. Ne serait-ce que par l'encadrement, par les installations, et aussi que le footballeur africain est obligé, en plus, de concilier une vie sociale à côté du football. Et là, c'est quand même un frein à l'évolution. T'es de Bougie ? Oui, je suis né à Bougie, mais je suis parti très très jeune. Mais disons que je connais très très bien quand même, parce que j'y suis retourné très souvent en vacances, et en plus, c'est une jolie ville, sans parti pris. C'est Alexeur, c'est à 26 kilomètres. Oui, je connais un peu toute la région. Tu connais aussi ? Oui, j'y vais presque tous les ans. Tu es né en France ? Oui, je suis né en France, mais il y a une parole, il y a une crée. Sous-titrage ST' 501 Mustapha, vous êtes devenu une vedette, mais une vedette à des responsabilités. Vous avez dit que vous étiez un immigré. Or, tous ces jeunes immigrés, vous êtes leur idole. Est-ce que vous sentez une responsabilité particulière envers eux ? Oui, c'est vrai que finalement je suis un travailleur immigré un peu spécial parce que, disons que je n'ai pas les mêmes conditions que beaucoup d'entre nous. Mais bien sûr, ça fait plaisir de servir d'exemple et il faut essayer de ne pas les décevoir. De toute façon, à chaque niveau que ce soit, on a tous des responsabilités. Merci Mustapha, merci M. Vazovic, merci Tokoto. Merci à vous.